Vous avez dit que votre deuxième prénom c'était Rose, Kimberly Rose, et c'est ce qui a inspiré Rachel ce matin. Oui, je suis comme toi, je suis envahie par le côté divin de sa voix. C'est très haut au niveau énergétique, comme l'huile essentielle de Rose. On n'est plus du tout dans l'ancrage, on est dans une spiritualité assez haut dans son huile essentielle. Mais pourquoi je l'ai choisie ? Parce qu'elle est très rare, elle est précieuse, elle est très prisée en cosmétique pour son côté très régénérant pour la peau. Alors à la base, je vais quand même expliquer ce que c'est une huile essentielle de Rose. Expliquez-le. Alors je vais l'ouvrir, mais je ne vais pas longtemps la laisser ouverte parce que c'est quand même très précieux. Ça s'évapore ? Oui, c'est volatile, je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'huile essentielle de Rose de Damas, c'est bien une huile essentielle qui est produite en Bulgarie, en Turquie ou au Maroc. Pourquoi on dit de Damas ? Mais Damas, ce n'est pas en Syrie. Mais si, mais c'est son nom latin. Rosa Damascena, c'est son nom latin, mais c'est bien en Bulgarie. Donc la belle Rose, vous allez la voir maintenant à l'image. On l'a vu, on l'a vu Rachel. On l'a vu ? On la revoit. Je vais la revoir. C'est beau en même temps. Oui, elle est belle. Et en plus, elle est quand même symbole de l'amour et favorite d'Aphrodite. Donc quand même, c'est quand même pas mal. Alors comment on l'a produit ? On l'a produit par distillation. Donc vous allez voir ici un schéma de distillation. Vous la sentez ? Oui, oui. Attendez, je vais encore refaire. Oui, ça arrive. Ça sent super bon. Vous vous sentez ou pas ? Je ne la sens pas encore. Ça arrive un petit peu. Ça, c'est pas. Je le sens la Rose. Alors, une huile essentielle, ce n'est pas une huile végétale. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de lipides, il n'y a pas de gras. C'est bien un concentré de chimie. Donc en soi, quand on voit dans l'image, on va voir ici le feu. On peut remettre l'image. Voilà, donc vous voyez, il y a le feu et il y a de l'eau distillée. Exactement. Ensuite, cette eau avec le feu se transforme en vapeur. La vapeur va traverser... J'ai perdu mon micro. Je remets mon micro. Voilà. C'est bon en technique. Nickel, Rachel. Parfait. Donc la vapeur va traverser un autre alambic qui contient les pétales de rose. Les pétales de rose qui contiennent cette huile essentielle vont être en fait chargés dans la vapeur. La vapeur qui charge les molécules aromatiques va aller dans un serpentin, vous voyez, dans un autre alambic qui va... Un troisième résident. Exactement. Qui va en fait refroidir cette vapeur parce qu'on ne sait rien faire dans la vapeur et les molécules aromatiques. Il faut que ça soit plus tangible. Et donc la vapeur va refroidir, va devenir de l'eau, donc l'hydrola. Et au-dessus, comme l'huile essentielle est plus légère que l'eau, eh bien ça va flotter et c'est ainsi qu'on a deux produits. L'huile essentielle, c'est plus léger que l'eau. Exactement. Donc on a bien deux produits issus de la distillation, l'huile essentielle de rose et son hydrolat. Donc c'est vraiment... L'eau de rose aussi, vous conseillez ? Quoi ? L'eau de rose aussi ? L'eau de rose, c'est de l'hydrolat de rose. Et en fait, ces deux produits-là vont pouvoir être associés en cosmétique. Alors en soi, qu'est-ce que fait l'huile essentielle de rose sur la peau ? Elle a un effet très instringent. Donc le fait qu'elle va resserrer les tissus, c'est ce qu'on aime parce qu'il y a ce côté un peu, ça va resserrer les pores, affiner le grain de peau, peau de pêche, c'est ce qu'on veut. On veut tous. Mais oui, d'ailleurs, donnez-moi ça tout de suite. Est-ce que vous utilisez votre huile de rose ? Non, mais ça me donne très envie. C'est quand même une petite surprise à la fin. Et aussi, au niveau un peu énergétique, elle ouvre à l'amour, elle ouvre à la compassion et à se pardonner à soi et fatalement aux autres aussi. Bon, donnez-moi ça tout de suite. Donc ça, c'était le... Alors, comment faire un produit à base d'huile essentielle de rose ? Donc il n'en faut vraiment pas beaucoup. Sachez qu'il faut 4 tonnes de pétales de rose pour faire 1 litre d'huile essentielle. C'est énorme. 1 millilitre d'huile essentielle... Ça ne pèse rien en plus, les pétales. Ben non. 1 millilitre d'huile essentielle, c'est 30 euros. Donc c'est normal qu'elle coûte quand même assez cher et qu'elle est onéreuse parce que c'est précieux. Ces pauvres petites pétales, elles donnent quand même beaucoup d'énergie pour donner de l'huile essentielle. Alors, celle de Bulgarie est très connue parce qu'en fait, elle pousse dans un microclimat près des montagnes qui va lui donner un pouvoir incroyable et surtout de culture bio. Alors pourquoi prendre de culture bio ? Parce qu'en fait, la distillation potentialise tout. Que ça soit les principes actifs, mais aussi les pesticides. Donc autant prendre de la culture bio. Petite recette de cosmétiques maison. Vous allez voir ici une recette que tout le monde peut faire à la maison. Vous prenez de l'huile de jojoba. Donc vous voyez ici, vous avez 30 millilitres d'huile végétale de jojoba adaptée à tout type de peau. Que ça soit pour vous, pour les hommes c'est très bien également. Pour les peaux grasses, pour les peaux matures, l'huile ou les peaux sèches, l'huile végétale de jojoba est adaptée à tout le monde. Vous rajoutez seulement 3 gouttes d'huile essentielle de rose. Et puis j'ai mis aussi 2 gouttes d'huile essentielle de géranium bourbon. Parce que c'est aussi très fleuri et ça sent vraiment très bon. Et alors vous mélangez et on a juste un sérum incroyable pour la peau. Que je conseille vraiment à tout le monde. Et en cadeau, je vous en ai fait un aussi. Merci beaucoup. Je me dis qu'on gâte bien nos invités à l'émission. Déjà nous on est gâtés parce qu'on apprend plein de choses avec les invités. Et je me dis que c'est bien de gâter aussi. Et on le met à quel moment du coup ? Plutôt la nuit avant une crème ou le matin ? Pareil avant la crème. Alors tout dépend un peu du type de peau. Si maintenant on n'a pas envie de recevoir une huile sur le visage, dans la journée, il vaut mieux le mettre le soir. Mais on ne met pas que ça, on met quand même une crème derrière ? Exactement. Donc on lave sa peau. Donc du coup on peut aussi par exemple quand on a terminé de se laver sa peau, de passer un peu un tonic. Comment elle regarde Romain, le cobaye de Rachel. Voilà, moi je passe comme ça mon tonic. C'est bien, il va être bien maquillé pour sa crème. Avec tel dit c'est fixant. Ah c'est fixant, c'est parfait. On voit que je suis fixée là. Et en fait cette eau de rose va permettre d'enlever... C'est marrant, elle ne se le fait pas elle-même, c'est bizarre. Mais si, voilà. Ah bon, ça va. C'est pas sûr, ma mère. Cette eau de rose... Mais moi c'est parce que j'ai du mascara, c'est différent. D'accord. Mangeons-nous pas. Cette eau de rose va pouvoir enlever en fait le reste de calcaire, le reste de savon et resserrer les pores dans une moindre mesure que l'huile essentielle. Mais on est quand même dans le même actif. Et puis... Mais ça sent la rose là. Oui. Et ça coûte moins cher que l'huile essentielle évidemment. Oui, fatalement. Et puis ensuite quand la peau est bien propre, vous allez mettre juste... Tout dépend, vous avez une peau qui tire ou qui a tendance à briller chez vous ? Plutôt sèche. Ah bien, vous pouvez mettre jusqu'à 3-4 gouttes. Vous chauffez entre les mains, vous sentez cette odeur de rose qui va vous envahir. Et puis après ensuite, vous l'appliquez sur le visage d'abord, les joues, le cou, et après sur la zone T et vous allez dormir. Et faire des rêves incroyables. J'ai hâte. Vous nous direz, si vous dormez bien avec cette huile essentielle. Merci beaucoup, Rachel, pour toutes ces explications à suivre.